bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce jeudi 11 août 2022 d'abord l'actualité nationale à la suite des fortes plus plusieurs quartiers de dakar connaissent des coupures d'électricité d'après les explications de la sénélec un seul incident est à la base de la perturbation de la distribution du courant l'inondation de la centrale de anne en effet le mur en béton qui protégeait l'infrastructure des inondations s'est effondré sous la pression de l'eau et le service technique de la sénélec a été obligé d'isoler la centrale conséquence les quartiers couverts par la centrale de anne étaient privés d'électricité tous ceux qui étaient alimentés à partir de anne sont désormais alimentés par d'autres postes qui alimentaient déjà des quartiers informe ou marie diallo le directeur de la distribution de la sénélec dans l'observateur les consultations ont démarré depuis lundi soir pour le prochain gouvernement à encore nos confrères deux sur le terrain il renseigne d'ailleurs que le président de la république makisal appelle dans la plus grande de confidences ses futurs ministres et les reçoit au palais de la république dans la plus grande discrétion toujours selon nos confrères ce sont des jeunes cadres prometteurs qui feront sans doute des brillantes carrières des ministres qui y sont aperçus entre beno bocliacar et l'inter coalition yéoui walou quel sera le choix du leader de beaucoup guise guise le mystère sur la position de pape job sera levé aujourd'hui 11 août en effet d'après l'observateur l'ex maire de dakar va annoncer sa voix lors d'un point de presse convoqué à 17 heures au siège de beaucoup guise guise en afrique un deuil national de trois jours a été décrété au mali à partir de ce jeudi 11 août cette décision fait suite au dernier bilan annoncé par les autorités de 42 soldats morts à tessite lors d'une attaque terroriste dimanche dernier sur l'international malgré la mobilisation de 1100 pompiers le feu continue jeudi de consommer des centaines d'hectares dans la forêt en gironde dans la région de bordeaux en france plus de 6800 hectares sont partis en fin en deux jours et les températures caniculaires aux alentours de 40 degrés accentuent les risques de départ de nouveaux feux quatre avions de la flotte de l'union européenne contre les incendies ont été envoyés en france depuis la grèce et la suède à la suite d'une demande d'assistance de paris nous terminons par le sport à l'occasion de sa 44e assemblée générale organisée en tant que années la cave a officialisé mercredi le lancement de sa première super ligue africaine pour août 2023 la cave s'engage à adhérer et à se conformer aux meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance d'audit d'éthique de transparence de finances et des gestions à expliquer le président de l'instance du foot africain patrice montcp qui estime que la super ligue africaine changera le visage de la compétitivité du football africain le real madrid commence bien sa saison le club de la capitale espagnole tient son premier trophée après sa victoire deux vies à un contre francfort en finale de supercoupe d'espagne c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention c'est l'éthique